salut les gars j'espère ça va pour vous moi ça va impeccable aujourd'hui on se retrouve pour la petite faq numéro 2 déjà je vous remercie les gars parce que au niveau des abonnés ça monte ça monte ça monte ça monte on est à 1160 abonnés sur la chaîne youtube franchement un grand 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 merci à vous je répéterai toujours jusqu'à la fin de ma chaîne youtube qui n'est pas près d'arriver un grand merci à vous les gars franchement vous déchirez merci pour snapchat encore une fois je me répète mais c'est pareil merci à vous de participer à la faq merci à vous de me m'encourager merci pour les petits messages de 2 de remerciement pour mes vidéos et de ça ça me ça me motive encore plus et voilà je compte pas arrêter ne vous inquiétez pas les gars je ne vous lâche pas comme ça donc voilà vous inquiétez pas je vous prévois des choses d'autres choses après le minoxydil donc vous verrez bien allez les gars c'est parti on va passer à la faq numéro 2 question numéro 1 alors j'ai pris ma petite note comme d'habitude je suis obligé de lire parce que je vais pas tout apprendre par coeur donc alors il faut privilégier l'huile à barbe l'huile de ricin ou les crèmes hydratantes alors personnellement tout le monde sait que minoxydil assèche énormément la peau donc moi je privilégie la crème hydratante une fois l'application du minoxydil donc on va dire une heure et demie après une fois que c'est sec même s'il faut le garder quatre heures on peut mettre de la crème hydratante une heure et demie après il n'y a pas de souci ça ne va pas jouer sur la pousse du poil faut savoir que j'aime bien mettre de l'huile à barbe tout simplement parce que ça sent bon et puis en plus de ça on a le poil plus doux et tout ça donc j'aime bien mettre de l'huile à barbe il faut savoir aussi par rapport à l'huile de ricin que je me fais en général un masque d'une heure je vais dire une fois toutes les semaines toutes les deux semaines ça dépend de mon temps libre donc je me fais un masque d'huile de ricin que je laisse poser et après je rince une heure après donc voilà moi ce que ma petite routine on va dire donc mais faut privilégier la crème hydratante les gars parce que on sait très bien que minoxydil assèche énormément la peau deuxième question tu conseilles quelle hauteur de coupe de barbe et quelle huile en complément après l'arrêt du minoxydil alors la hauteur l'auteur de coupe de barbe moi je vous conseille entre 5 et 7 mm vous pouvez faire trois si vraiment vous n'avez pas le choix par rapport à votre travail ou par rapport à je sais pas votre femme qui veut pas ou votre belle-mère ou votre soeur ou enfin voilà je sais pas mais il s'est conseillé de pas raser à blanc surtout pas raser à blanc parce que si vous rasez à blanc le problème qu'il ya c'est que vous allez enlever votre duvet et c'est votre duvet qui va devenir un poil et qui va noircir avec le minoxydil donc voilà si vous coupez le poil automatiquement votre poil pourra pas devenir enfin votre duvet votre poil pourra pas devenir noir et un vrai poil ça restera toujours du duvet parce que ça va repousser donc vous allez voir que ça va repousser impeccable mais sauf que ça restera du duvet si le minoxydil ne fait pas le travail sur le duvet et ça ne viendra jamais un vrai poil après aller du minoxydil je compte utiliser des huiles à barbe bien sûr des huiles à barbe booster comme l'huile à barbe de chez barbe art que j'avais testé franchement c'était vraiment une une bonne huile bonne senteur et tout ça comme je dis voilà je bosse pas avec eux mais franchement super vraiment des bons produits qualité française et tout vraiment des bons produits comme la petite brosse pareil c'était un super produit je l'ai encore d'ailleurs donc voilà je pense que je ferai sûrement après l'arrêt du minoxydil avec des huiles à barbe booster alors question numéro 3 est ce que c'est normal qu'au début la barbe est faite de duvet et qu'on a une semi barbe entre parenthèses oui oui c'est tout à fait normal parce que comme je viens de l'expliquer dans la deuxième question le duvet va noircir et devenir un vrai poil donc c'est pour ça qu'il ne faut pas raser je me répète il faut tondre alors après c'est tout à fait normal de pas avoir une barbe complète au début parce que tout simplement faut le temps que tout s'harmonise et vu qu'un poil mettons on va avoir un poil là un poil là il va pas pousser aussi vite de la fin de la même vitesse donc c'est normal d'avoir une semi barbe entre guillemets et d'avoir des trous au début du traitement si au bout de six mois tu vois que tu as trois poils là et deux poils là c'est pas normal c'est que bah malheureusement le minoxydine ne fonctionne pas dans ton organisme donc du coup bah tu peux ne pas avoir de barbe et tu es vraiment un berbe et ça ne poussera pas c'est pas le follicule pileux qui est endormi c'est que tu en as peut-être pas comme moi là j'ai un trou j'ai peut-être pas de follicule pileux bah c'est pas grave tant pis on fait avec ce qu'on a et déjà on est déjà content de ce qu'on a donc donc c'est le principal mais après voilà tout dépend aussi de ta génétique comme je dis tout le temps ça dépend aussi de la génétique tout dépend de ta famille est ce que ton père il est barbu est ce que ta mère elle est barbu on peut pas on peut pas savoir quoi donc voilà ça dépend vraiment de la génétique question numéro quatre les gars les effets du tabac sur la pousse de la barbe alors ça c'est une bonne question c'est une question que il ya deux trois personnes qui m'ont posé je vais vous répondre à cette question là parce que moi j'ai fait des recherches et voilà parce que je vous dis pas n'importe quoi j'ai fait des recherches je me renseigne avant de vous dire les choses donc oui le tabac ça ça joue sur la pousse de la barbe alors tout simplement parce que le tabac il ya nicotine il ya le goudron enfin il ya un tas de conneries dans le dans le tabac et donc quand on fume ça nous bouche les pores de la peau par rapport à la fumée par rapport à force de d'encaisser enfin contre la fumée qui va monter comme ça sur votre visage et ben ça peut boucher les pores de la peau et donc automatiquement si les pores de la peau sont bouchés ça va nous faire du sébum et quand on a trop de sébum et ben ça nous empêche les poils de sortir parce que le port de la peau est obstrué par rapport au sébum donc en fait c'est une logique mais oui il faut le savoir que que bah oui les fumeurs ont auront plus de mal à faire pousser leurs poils qu'un mec qui n'y a pas qui fume pas quoi donc oui ça joue dessus après qu'on comme vous faites attention ou pas dans la rue vous regardez quelqu'un qui va fumer quelqu'un qui va pas fumer ou dans votre entourage elle va pas forcément avoir une belle peau la personne qui fume alors plus de petits boutons d'acné elle va avoir des des comédons elle va voir des poils incarnés ça arrive aussi et oui c'est par rapport à la cigarette donc voilà après chacun chacun fait ce qu'il veut moi je suis pas là pour vous dire ne fumez pas faites pas ci faites pas ça mais oui ça joue sur la pousse du poil alors question numéro 5 à travers qui et quoi tu as découvert le minoxydil et est ce et qu'est ce qui t'a poussé à commencer le minoxydil alors j'en ai parlé dans mes premières vidéos j'ai découvert le minoxydil sur youtube je me suis renseigné énormément parce que voilà je voulais savoir ce que c'était vraiment si ça fonctionnait ou pas et je me suis vraiment lancé en parlant à gk universe c'est un mec qui a fait le traitement du minoxydil d'ailleurs il n'a plus de barbe parce qu'il en avait marre mais vous pouvez voir sa chaîne gk universe le mec franchement il a fait traitement il a une belle barbe donc voilà en plus il était blond donc ça se voyait pas forcément comme moi on va dire mais par contre on voyait bien sa pousse de barbe et maintenant après l'arrêt du minoxydil ça doit faire peut-être six mois qu'il a arrêté il a toujours une barbe quand il laisse pousser c'est hallucinant les gars allez voir sa chaîne si vous voulez gk universe un mec super sympa vous pouvez même lui parler en privé et tout est vraiment sympa et la chaîne la plus connue je dirais c'est bastien oz bastien oz c'est lui que j'ai regardé toutes ses vidéos tout tout toutes ses vidéos il m'a appris énormément sur minoxydil j'ai parlé avec lui en privé sur snapchat au début de mon traitement il était actif à balle au niveau de son snapchat et de sa chaîne youtube quand moi j'ai commencé donc du coup c'est vrai que le mec c'est grâce à lui aussi que j'ai commencé et pour vous répondre ce qui m'a poussé à commencer minoxydil bah tout simplement c'est parce que comme je vous disais j'étais un verbe et pour moi c'était un complexe un très très beau complexe que je n'ai plus alors ça peut paraître con mais c'est comme une femme qui a des petits seins ou alors qu'il veut se laisser pousser les cheveux et bah voilà c'est pareil et bah moi c'était un complexe aussi donc pour le coup bah maintenant j'ai fait le traitement le traitement a réussi pour moi pour ma part je tenais à vous dire aussi si là c'est un peu court c'est parce que j'ai été obligé de tondre à 10 avec ma one blade pro ceux qui me suivent sur snapchat l'ont vu parce que je travaille je travaille encore vu que je travaille en tant que pâtissier et je mets un masque et le masque en fait me gratter au niveau du visage et m'empêcher de se mettre correctement avec avec mon bouc donc du coup j'ai préféré assurer la sécurité et l'hygiène par rapport à ma barre donc c'est pour ça que si vous voyez que c'est un peu plus court c'est pour ça c'est parce que j'ai tondu donc voilà mais moi comme je vous disais c'était un complexe donc du coup j'ai préféré tester minoxygile et ça a réussi donc j'en suis content donc on va passer à la sixième et dernière question celle que tout le monde attend quel produit vas-tu utiliser après le minoxygile et bah les gars je vais vous répondre mais pour ça il faudra regarder la prochaine vidéo donc mon évolution 18 mois pour savoir ce que je vais utiliser comme produit parce que vous le saurez pas sur cette vidéo là parce que je les dis que je ne vous le dirai pas et donc je le dirai pas j'espère que la vidéo vous aura plu les gars je suis désolé pour le suspense mais il faut un petit peu n'hésitez pas à partager à commenter à vous abonner à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait sur ce mois les gars je vous dis bonne barbe à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour mes 18 mois évolution minoxygile allez ciao 1